La jeune fille aux cheveux platines et Kiziaofeng ont entendu le bruit et ont été surpris. C'est là que S.U. Chen est allé, n'est-ce pas ? La jeune fille aux cheveux platines est inquiète. Kiziaofeng, reste ici et protège tout le monde. Je vais sortir et voir ce qui se passe. Mais Xiaofeng était aussi inquiet. Je ne veux pas que tu sortes et que tu prennes des risques. J'irai avec toi. Mâchoire de fer riait encore. Cette petite fille est ta camarade de classe, n'est-ce pas ? Eh bien, je vais te donner une chance d'être un héros et de sauver la demoiselle en détresse. Qu'est-ce que tu en dis ? Je suis très enthousiaste. S.U. Chen pose la main sur son menton, calmement. En fait, la sauver ne serait pas impossible. Fangqing s'empresse de demander. Vraiment ? C'est génial. Descends vite, agenouille-toi devant lui et demande-lui de me sauver. Elle était folle de rage. S'il vous plaît, il est là pour me sauver. Il a dit qu'il me sauverait. Je dois juste sortir d'ici. Elle devenait de plus en plus incontrôlable et commençait à crier comme un chien fou. Vous voulez vraiment me sauver ? Vous m'avez juste demandé de baisser la tête. Tu ne t'intéresses qu'à cette petite chose. Tu es venue ici pour te venger. Tu crois que je vais m'excuser et m'agenouiller devant toi pour que tu me sauves ? Tu n'es qu'une ordure ! Su Chen entendit cela et gloussa. Ah bon ? J'espère que vous vous souvenez de ce que vous avez dit. Soudain, d'innombrables zombies apparurent autour de Fangqing. En l'espace d'une seconde, ils se mirent à déchirer sa chair. Elle appela à l'aide. À l'aide ! À l'aide ! Su Chen, j'avais tort. Je me suis trompée. Sauvez-moi ! Sauvez-moi ! Mâchoire de fer rit froidement. Su Chen, tu as vraiment le cœur froid. Tu l'as regardé mourir sans la sauver. Mais ce n'est pas grave. Je t'enverrai la rejoindre. Maintenant, je vais vous montrer quelques techniques de notre base d'évolution. Il ouvrit la bouche et leva deux doigts. Enduisez votre corps de cette poudre. Les monstres vous obéiront. Ils penseront que tu es l'un d'entre eux. Su Chen n'est pas surpris. Vous allez vous enduire de cendres sur le corps ? C'est vrai. Cela peut faire croire aux zombies que tu es l'un d'entre eux. Mâchoire de fer était un peu confus. Il ne savait pas que la poudre était de la cendre. Il se mit alors à vomir et s'essuya la bouche. C'est vraiment dégoûtant. De l'autre côté, les zombies se dirigent vers Su Chen. Ici ! Attrapez-le ! Attaquez-le ! Su Chen croisa les bras. Immédiatement, deux dagues apparurent de sa capacité spatiale. Il les lança à travers les zombies. Ils furent tous éliminés. Mâchoire de fer pensa que Su Chen était sur le point de mourir et cria. Petit voyou, tu te crois coriace ? Même si tu meurs, je continuerai à jouer avec toi. Mais une seconde plus tard, il fut stupéfait. Su Chen se tenait devant lui, sans la moindre égratignure. Comment es-tu arrivé devant moi ? À ce moment-là, la fille aux cheveux platines et Guixiao Feng sont arrivés. La fille aux cheveux platines a vu les zombies et a été choquée. Oh non ! Su Chen, il est encerclé. Il pensait qu'il était fini. Mâchoire de fer continue de donner des ordres aux zombies. Qu'est-ce que vous faites là ? Attaquez-le ! Su Chen prend la parole. Ce n'est pas la peine de crier. C'est inutile. Mâchoire de fer n'a pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire ? Su Chen tourne la tête et regarde les zombies. Ils esquivaient tous ses coups d'épée. Ce que tu dis est inutile. Mâchoire de fer était effrayée. Il ne pouvait pas contrôler sa peur. Non, non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas être devant moi. Su Chen utilise sa capacité spatiale pour se téléporter derrière lui. Il dit calmement, vous êtes une bande d'ordures. Je ne voulais pas jouer avec vous. Mais vous continuez à me poursuivre. Mâchoire de fer était terrifiée. Qu'allez-vous faire ? Arrêtez ! Arrêtez ! Le visage de Su Chen s'assombrit. C'était terrifiant. Le visage de mâchoire de fer fut arraché de son cou et il hurla de douleur. Ah ! La fille aux cheveux platines qui observait la scène de loin était à la fois surprise et effrayée. Il les avait tous achevés en un clin d'œil. Il était comme ça avant. Il a dû faire ça en s'entraînant. C'est un monstre. Su Chen les acheva et se moqua. Je préfère m'occuper de ces salauds moi-même. Si j'avais des renforts, ce serait moins gênant. La scène s'est déplacée vers l'hôtel Greentown. Duan Ya était au lit, criant le nom de Su Chen. Su Chen, ne me laisse pas ! Elle s'agite de plus en plus. Su Chen, ne m'abandonne pas. Elle s'est soudainement réveillée de son état d'hébétude. Elle n'avait pas réalisé qu'elle avait rêvé de lui. Elle se demanda « Je me demande quand il reviendra ? » Duan Ya enfile sa tenue sexy et attend le retour de Su Chen. Elle entendit alors les cris des zombies. Elle se souvint de ses paroles. « Si tu es inutile, je n'ai aucune raison ni aucun droit de te garder ici. » Su Chen, je ne serai jamais un fardeau pour toi. Elle a alors saisi son arme et s'est précipitée à l'extérieur. Elle est entrée dans une pièce, mais elle était vide. C'est étrange. J'ai cru entendre un bruit venant de cette pièce. Soudain, elle a entendu un grand cri. Elle a sursauté. Elle ne pouvait pas croire qu'un zombie était apparu juste devant elle. Quand est-il arrivé ici ? Pourquoi ne l'ai-je pas vu ? À sa grande surprise, un zombie apparut devant elle. Il la poussait derrière lui. À sa grande surprise, un zombie est apparu devant elle. Il la poussait derrière lui. Cela rendit Duan Ya très nerveuse. Ses fesses se sont alors retrouvées pressées contre la table et elle ne savait plus quoi faire. Elle paniquait. « Oh non ! Il y a une table derrière moi. C'est difficile de bouger ou de s'échapper. Mais elle avait encore son pistolet. Elle l'a sorti. Elle l'a levé. Mais il lui a échappé. Le zombie a poussé un rugissement terrifiant. Mais à sa grande surprise, il l'a raté. C'était incroyable. Elle regarda le zombie et ses yeux semblaient un peu éteints. Elle comprit immédiatement que ce zombie ne faisait que sentir et non pas voir. Serait-il aveugle ? Les zombies peuvent être aveugles. En effet, le zombie semblait renifler, ce qui lui a sauvé la vie. Mais il était encore très proche d'elle. Si elle faisait le moindre bruit, il pourrait facilement la tuer. « Qu'est-ce que je vais faire ? » Elle passa alors à l'action. Elle roula sur la table et attrapa le pistolet. C'était le seul moyen de s'échapper. Au moment où elle tendait la main vers l'arme, le zombie l'a également tendu et lui a donné une claque sur les fesses. Le zombie remarqua immédiatement la douceur de son cul et ouvrit la bouche pour la mordre. Douane y a repense aux paroles de Xu Chen. « Mes ressources sont limitées et je ne peux pas te garder juste parce que tu es belle. » Elle pensa. « Si je pouvais trouver le cristal dans le cerveau de ce zombie, je pourrais obtenir mon pouvoir. Je dois rester à ses côtés. Je ne peux pas être un fardeau pour lui. » Elle a crié dans sa tête. « Je ne suis pas un fardeau. » Puis, elle a donné un coup de pied dans son talon haut et l'a frappé dans l'œil du zombie. Le zombie a hurlé de douleur et ses longues jambes se sont soulevées. Mais à sa grande surprise, la main du zombie saisit sa jambe. Duane y a fut choqué d'être attrapé. Mais elle se ressaisit rapidement. Elle donna plusieurs coups de pied dans les yeux du zombie. Le zombie hurla de douleur et le talon haut se détacha de son visage. Le zombie s'effondra devant elle. Elle était soulagée. Elle ramasse alors une hache. « Su Chen, c'est dommage que tu ne puisses pas voir ça. Je ne suis pas un fardeau inutile. Ce zombie veut me manger ? Voyons ce qu'il y a dans ton cerveau. » La scène se déroule dans le dortoir des femmes de l'université Shang-U. Yixiao Feng suit les conseils de Su Chen. Elles organisent l'évacuation des étudiants. La jeune fille aux cheveux platines, Bei Ai Kang, a contacté son frère Bei Ming pour qu'il amène des renforts à la base et assure la sécurité des étudiants. Mais Su Chen est surtout préoccupé par l'évolution inverse du roi serpent. Il se tenait là, patiemment, mais avec une puissante aura. « Allez, roi serpent. Laisse-moi voir ce que tu vas devenir. » Il avait un seau d'eau. Il l'avait préparé pour le roi serpent afin qu'il ait de l'eau à boire lorsqu'il inverserait sa transformation. Le roi serpent était très intelligent. Il a vu l'eau et a immédiatement réagi en rampant dans le seau. C'était la seule façon pour lui d'inverser son évolution. Dès que le roi serpent fut à l'intérieur, Su Chen fut surpris. « C'est si rapide. Ce moment est arrivé. » Une seconde plus tard, il y eut une énorme explosion. L'eau du seau éclaboussa tout le monde. Un roi serpent mutant apparut devant Su Chen. Il est surpris. « Je ne m'attendais pas à ce que la mutation primaire soit aussi importante. Heureusement, il n'y avait qu'un seul seau d'eau. S'il s'agissait d'un déluge, je ne sais pas si ce serait aussi facile à gérer. » Su Chen sortit une épée de sa capacité spatiale. « Tu peux te soumettre à moi maintenant. Je pourrais te considérer comme un animal de compagnie. » Le roi serpent mutant n'y pensa même pas et le chargea immédiatement. Su Chen vit qu'il allait l'attaquer et décida de sortir par la fenêtre. « La bouche du roi serpent s'est ouverte en grand. J'ai l'impression de pouvoir affronter le monde entier. » Su Chen commence à brandir son épée. « Même si tu as une grande gueule, tu vas quand même mourir. Dommage que tu ne sois pas assez rapide pour échapper à mes mains. » Il poignarda ensuite le roi serpent à la tête d'un seul coup. Mais il fut un peu surpris de voir à quel point la peau du roi serpent était épaisse. Son épée puissante a été brisée. Le roi serpent profita de la situation et se retourna, ouvrant sa gueule pour attaquer. Su Chen vit que ses armes ne fonctionnaient pas, alors il le chargea. « Si les épées ne fonctionnent pas, j'utiliserai mes poings. » Le roi serpent fut alors projeté au sol par son coup de poing. Le roi serpent enroula rapidement son corps autour de Su Chen, l'emprisonnant. Su Chen n'arrivait pas à croire que le roi serpent était si sournois. La dernière attaque n'était qu'une distraction. Et il attendait ce moment. Le roi serpent, avec Su Chen dans son emprise, était sur le point de le mordre. La scène se déplaça vers la fille aux cheveux platines et B.A.I. Ming. « Tu es toujours accroché à Su Chen ? » Elle a détourné le regard en disant « Personne ne t'a dit d'être honnête. » B.A.I. Ming a demandé « L'aimes-tu vraiment ? Il va mourir ici. Non, il va survivre. J'en suis sûr. Pourquoi en es-tu si sûr ? » B.A.I. Kang a immédiatement avoué « Depuis que je l'ai rencontré, je sais qu'il est très puissant. » Ses yeux profonds et mystérieux sont à la fois profonds et imprévisibles. On dirait une bête sauvage. Nous le reverrons certainement. De l'autre côté, Su Chen combattait le roi serpent à main nue. Le roi serpent était probablement surpris qu'il utilise ses mains. S.U. Chen le nargue. « Tu crois que tu peux me piéger et faire ce que tu veux ? » « J'ai entendu dire que les serpents ont des nerfs très développés. Même si vous les coupez, ils seront toujours mordres. » « Mais qu'en est-il de ceci ? » Le roi serpent se mit à transpirer. Su Chen tire le roi serpent vers lui. Il saisit son long corps d'une main. Puis, il lui ouvrit la bouche à main nue. Après avoir vaincu le roi serpent, Su Chen prit le cristal de sa tête. « Voyons voir quel genre de pouvoir ce cristal va me donner. » La scène s'est déplacée vers l'extérieur. Le ciel est très sombre. Si la chaleur a détruit le moral des hommes, alors le grand déluge, sur le point d'engloutir le monde entier, détruira toute la civilisation humaine. Le grand déluge a commencé. Les vagues massives engloutissaient la ville, forçant les gens à fuir, terrorisés. Même Shangdu, situé au cœur des Greentown, ne pouvait s'échapper. Les bâtiments qui n'étaient de pas assez haut ont été engloutis par l'inondation. Su Chen plongeait dans l'eau. Il réfléchissait à toutes les possibilités. Après avoir absorbé le cristal du roi serpent, il pouvait maintenant nager dans les eaux de crues. C'était une capacité incroyablement bénéfique. Il sentit son corps se transformer. Il devenait plus fort. Il pouvait respirer sous l'eau, comme le roi serpent. Cette capacité était très utile. Son corps était couvert de petites écailles. Sa force physique augmentait également de façon significative. Sa vision devenait plus nette et plus sensible. Et une membrane protectrice recouvrait ses yeux. Je n'aurais jamais cru que le cristal du roi serpent serait aussi étonnant. Je ne peux plus respirer par le nez. Mais je ne suffoque pas. J'ai l'impression que ma peau respire. Est-ce là le pouvoir du roi serpent ? Même s'il ne me permet pas de contrôler l'eau, il me permet de respirer sous l'eau. Ce n'est pas si mal. Quelques instants plus tard, Su Chen émergea de l'eau. Toute la zone avait été inondée. Su Chen savait que l'inondation provenait de l'hôtel Greentown. Il pouvait nager à contre-courant. Mais ce ne serait pas facile. L'eau était si forte et les créatures et bêtes à l'intérieur étaient comme des armes mortelles. On dirait que le volcan est sur le point d'entrée en éruption. Chengdu est loin du volcan. Et le ciel est encore bleu. Mais lorsque les cendres volcaniques arriveront ici, le ciel sera complètement différent. L'air glaciaire arrivera rapidement et le monde entier sera recouvert de glace. La civilisation humaine n'était qu'une blague. « Si je ne veux pas être un poisson sur une planche à découper, je dois devenir plus fort. » Dans sa vie antérieure, une force très puissante avait émergé à Chengdu. Après le grand déluge, le monde souterrain de Bei Cheng avait été occupé par le roi serpent, la reine zombie et l'armée des démons de l'eau. Nansheng devint un lieu de rassemblement pour les tribus cannibales. À Sicheng, le roi des rats a utilisé son armée de rats pour contrôler la ville. Dong Cheng était occupé par des personnages puissants comme Gao Qiang et Duanya à l'hôtel Greentown. Par le passé, il avait failli mourir plusieurs fois de leurs mains. Mais cette vie était différente. Su Chen s'était déjà occupé de Zhao Qiang et du roi serpent. L'étape suivante consistait à prendre le contrôle des cristaux restants. Mais les tribus cannibales étaient nombreuses et on ne savait pas où se trouvait la reine des zombies. Il serait très difficile de la retrouver. Dans sa dernière vie, le bâtiment des sciences et technologies de l'université avait été envahi par les rats. Il semblerait que la base d'évolution soit liée à cela. Je dois aller à l'université et vérifier les choses. Je dois agir avant que la menace des rats n'apparaisse. J'utiliserai le prix le plus bas possible pour obtenir le cristal. Il s'assit sur un rocher, réfléchissant aux événements qui allèrent se dérouler. En quelques minutes, il fut entouré de zombies. Il semblait être d'un type différent de ceux du début de l'Apocalypse. Il les regarda et dit calmement, « Je suis encerclé, hein ? » La scène s'est déplacée vers un autre endroit. Un homme s'accroche à un poteau électrique. Il est furieux. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi l'inondation s'est-elle produite soudainement ? Un homme au-dessus de lui a crié, « Hé, regardez là-bas, il y a quelqu'un qui nage vers nous. Ne plaisantez pas. Il est impossible de survivre maintenant, même si c'était une personne. » Mais lorsqu'il s'est retourné pour regarder, il a été surpris. C'était Xu Chen. C'est vraiment Xu Chen. Il a survécu. Il est en train de nager. C'est un monstre. Si nous ne l'avions pas ciblé pour notre base, nous ne serions pas confrontés à cette inondation. Il ose nager ici ? Poussez-le dans l'eau et ne le laissez pas remonter. L'homme en haut s'accroche au poteau, inquiet. Mais ce gamin nage très vite. Et il y a quelque chose derrière lui. Qu'est-ce que c'est ? Il se retourne tes voiles et zombies. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est que ces choses dans l'eau ? Mais Xu Chen nage à contre-courant. Il nage à une vitesse incroyable. Comment est-il arrivé jusqu'ici ? Xu Chen, nous venons de la base d'évolution. Ne pensez même pas à venir ici. Xu Chen est surpris d'entendre un nom familier. La base de l'évolution. Ils sont déjà allés aussi loin ? Il eut une idée. Je pourrais peut-être obtenir des informations. Il sauta sur le poteau, faisant sursauter les deux hommes. Il tendit sa jambe vers le chauve, puis lui écrasa doucement le visage. Le chauve est tombé en criant. Son coéquipier est choqué. L'homme sur le poteau était paniqué. N'ayez pas peur. Je vais te remonter, c'est sûr. Le gros homme dit « Non, je ne peux pas l'atteindre. » L'homme sur le poteau tremblait, mais il a dit « Ne t'inquiète pas, je te relèverai. Nous mourrons ensemble. » Xu Chen, qui observait la scène d'en haut, ne pouvait s'empêcher d'admirer leur fraternité. Il leur demanda alors « Dites-moi tout ce que vous savez sur la base d'évolution. L'homme sur le poteau était toujours aussi têtu. Tu vas mourir. Je ne vous dirai jamais rien. Même si vous nous tuez, quelqu'un nous vengera. Les zombies les avaient déjà rejoints. Ils se débattaient en bas. « Bien, tu as du cran. Ne m'en voulez pas alors. » L'homme chauve fut saisi par la jambe d'un zombie, le tirant dans l'eau. Xu Chen était toujours sur le poteau. Ce n'est pas ma faute s'il a été entraîné dans l'eau. L'homme était paniqué. Il ne pouvait que supplier Xu Chen de l'aider. Puis, il est tombé à l'eau à son tour. Les deux hommes ont été engloutis par l'inondation. Un zombie s'est concentré sur l'homme, ce qui l'a fait paniquer. Il se dit « Ça y est, je vais mourir. » Mais heureusement, Xu Chen s'est interposé et a tranché le zombie avec son épée. Ensuite, il a commencé à découper les autres zombies de façon maniaque, nettoyant ainsi la zone. L'homme est choqué. Ce type est incroyable. Est-il seulement humain ? L'homme chauve flottait toujours dans l'eau. Il était inconscient. Finalement, ils ont tous été remontés. L'homme a commencé à parler. Nous vous devons une faveur. Je vais vous dire tout ce que je sais. Nous sommes venus de la base d'évolution pour vous surveiller. La base se trouve à l'Université des sciences et technologies. Les six chefs dirigent les laboratoires de recherche. Nous ne sommes que du menu frottin. Nous faisons tout ce qu'on nous dit de faire. Xu Chen se souvient que dans le passé, la peste des rats avait commencé à l'Université des sciences et technologies. Cela pourrait-il être lié à la base d'évolution ? Il faut que j'aille là-bas pour le découvrir. Je dois agir avant que la menace des rats n'apparaisse. Quelles sont leurs recherches ? Et ces rats, que se passe-t-il ? L'homme dit, ils ne font que des recherches. Seuls les chercheurs sont autorisés à pénétrer dans ces zones. Nous ne savons rien. Xu Chen se dit, même si c'est le cas, je dois aller vérifier. Je dois agir rapidement. La menace des rats va devenir un gros problème. Pendant ce temps, à l'hôtel Greentown, Duanya avait récupéré le cristal de la tête du zombie. Elle essaya d'activer ses pouvoirs, mais elle n'y parvint pas, même après avoir essayé de nombreuses pauses différentes. L'eau montait jusqu'au sol sur lequel elle se tenait. À l'hôtel Greentown, les eaux montaient, engloutissant tout sur leur passage. Les yeux de Duanya émettaient une énergie étrange et puissante, exerçant une pression immense sur son corps. Elle se serra dans ses bras en hurlant d'agonie. Après avoir repris conscience, elle haletait, sentant l'énergie couler dans ses veines. « Ai-je réussi ? » se demanda-t-elle. L'eau est déjà montée si haut, mais elle ne remarqua pas les tentacules en dessous d'elle, qui s'approchaient lentement d'elle. Elle s'en rendit compte trop tard. Les tentacules s'enroulaient autour d'elle, la liant étroitement. Duanya se débattit, surprise et horrifiée par cette créature terrifiante. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-elle. Plus elle se débattait, plus la créature se resserrait, lui faisant perdre l'équilibre et tomber. Si glissante, mais si collante, comme c'est ennuyeux. Devant ses yeux, le visage monstrueux de la créature, avec des centaines de dents acérées, s'élança vers elle. Duanya réagit rapidement en l'attrapant, bien décidé à ne pas se laisser mordre par cette chose répugnante. Mais les queues de la créature s'enroulèrent autour de sa main, l'emprisonnant. Il la plaqua au sol, l'immobilisant en position couchée. « Je suis condamnée. Tout mon corps est attaché. Je ne peux pas bouger ! » cria-t-elle paniquée. Mais les queues de la créature la soulevèrent. Elle fut stupéfaite de voir non pas une, mais plusieurs créatures monstrueuses qui voulèrent la mordre. Pourquoi sont-elles si nombreuses ? C'est tellement frustrant. Je n'ai même pas encore eu le temps de m'adapter à mes capacités. Elle se souvint de ce que Su Chen lui avait dit auparavant. « Il suffit de trouver un noyau et de le manger pour obtenir ses capacités. » Mais ce n'était que des monstres ordinaires. Il n'y avait aucun moyen d'obtenir le noyau. « Je ne sais même pas quelles sont mes capacités. Comment puis-je les utiliser ? » Su Chen sortit une paume de sa dimension spatiale. « Essaye de la sentir. Sense l'environnement autour de toi. Sense le changement de tout. Puis essaie de contrôler ta paume. » Duanya éclata de rire, folle de joie. Suivant les instructions de Su Chen, elle ressentit ses capacités. Elle regarda à travers les corps des créatures. « C'est donc ton cerveau ? Alors arrête-toi. » Sa voix, pleine de puissance, et son regard, plein d'autorité, firent trembler les créatures de peur. Elles restèrent immobiles, relâchant leurs appendices collants. « C'est vraiment dégoûtant. Tout mon corps est gluant et visqueux. » Elle ramassa sa hache de guerre, ressemblant à une machine de combat. « Attends un peu. » Elle donna un coup de hache rageur, coupant les monstres en deux. Après s'être occupée d'eux, elle se retourna et partit en marmonnant. « Je suis si sale. J'ai besoin d'un bain. » Mais elle entendit des pas s'approcher, ainsi qu'une voix. « Puis-je me joindre à vous pour prendre un bain ? » Duanya, terrifiée, se retourna. Elle brandit sa hache en criant « Qui est là ? » Su Chen lui répondit « Pas mal, tu sais utiliser les armes pour te protéger. » En voyant Su Chen de retour, les yeux de Duanya étaient remplis de désir. « C'est Su Chen ? Tu es enfin de retour. Je m'inquiétais tellement pour toi. » Elle s'est précipitée dans ses bras en pleurant. « Oh, 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 tu es de retour. » « J'étais morte d'inquiétude à ton sujet, mais Duanya a senti quelque chose d'étrange sous elle. » « Tu tiens quelque chose de dur contre moi ? » Elle se rend alors compte que le petit oiseau de 30 cm de Su Chen la pique et elle recule d'un bond, gênée, en disant à voix haute « Pourquoi ne portes-tu pas de vêtements ? » Su Chen se gratte la tête et dit « L'eau était trop sale, alors j'ai dû tout enlever. » « Viens, allons prendre un bain. » Un peu plus tard, dans la salle de bain, Su Chen et Duanya prenaient un bain ensemble. Su Chen s'étire et soupire. « C'est si confortable. » « C'est mieux d'être à la maison, tu sais. » « C'est vrai. » « Quelles sont les capacités qui t'ont permis de te réveiller ? » Duanya se lève et commence à lui masser les épaules. « Je l'ai déjà compris. » « Je l'ai senti à travers la température de tes lèvres. » Duanya rougit. « La température de mes lèvres. » « Quelle sorte de température est-ce là ? » « Quel genre de capacité as-tu ? » Duanya répond. « C'est peut-être le contrôle mental. » « Est-ce que tes capacités de contrôle mental peuvent affecter quelqu'un ? » Duanya répond. « Je ne sais pas. » « Pourquoi n'essaierais-je pas sur toi ? » Su Chen est intrigué. Essayez. Essayez quoi ? » Il se retourna et ses yeux s'écarquillèrent de stupeur, lorsqu'il vit la scène qui se déroulait devant lui. Duanya, sous sa forme angélique, la voix douce comme le miel. « Patron, vous l'aimez comme ça ? » Mais Duanya était horrifiée par Su Chen. Une puissance maléfique et démoniaque émanait de derrière lui. « C'est ça. C'est le pouvoir mental de Su Chen. Si je n'avais pas eu son consentement, mon contrôle mental sur lui aurait échoué plus tôt. » Su Chen gloussa avec un sourire dangereux. « C'est ainsi. C'est une bonne capacité, vraiment. Je vais donc t'entraîner. » Duanya avait l'intention d'utiliser sa nouvelle capacité pour renverser la situation et assécher Su Chen. Mais dans cette situation, Duanya serait probablement ravagée par lui toute la nuit. Des cris retentirent alors dans tout l'hôtel Greentown. La scène se déroule le lendemain matin. Des coups de feu retentissent, visant les créatures monstrueuses. Su Chen, après une nuit d'excitation, apprenait à Duanya à tirer. Il l'a aidé à ajuster sa position, à se concentrer sur son esprit, puis à utiliser son intention pour le maintenir fermement et enfin à tirer. Duanya a demandé « Mais vous allez à l'université des sciences et de la technologie, n'est-ce pas ? Comment avez-vous le temps de m'apprendre à tirer ? » Su Chen s'éloigne en disant « J'ai passé une demi-journée à t'aider à maîtriser tes techniques de tir. Vous avez dit que vous aviez déjà fait des études de médecine, n'est-ce pas ? » Duanya est confuse. « Oui, oui. Et alors ? » Su Chen la regarde et continue. « Alors, tu vas venir avec moi. Il est temps d'utiliser tes capacités. » Quelques instants plus tard, la scène se déplace dans un endroit désert. Duanya voyage avec Su Chen. « Su Chen, je suis habillée comme ça. Ce n'est pas un peu inapproprié de sortir ? » Su Chen répond calmement. « Ce n'est pas grave. Même si tu ne portais rien, personne ne te ferait rien. Tu es sûr ? » « Eh bien, c'est ma préférence en matière de cosplay. J'aime les petits lapins mignons. » Duanya demande. « Êtes-vous déjà allé à l'université des sciences et de la technologie ? » Su Chen se tait. « Oui, j'y suis allé pour voir un ami. Je ne sais pas s'il est encore en vie. » Duanya le réconforte. « Ne t'inquiète pas, Su Chen. Le ciel le protégera. » Soudain, leur bateau s'est arrêté. Duanya jeta un coup d'œil autour d'elle et dit « C'est l'université des sciences et de la technologie. » L'université n'était plus ce qu'elle était auparavant. Au lieu de cela, c'était une scène de désolation. Mais comparée à l'apocalypse, elle n'était pas différente d'une forteresse. Les yeux de Su Chen devinrent vigilants. Il vit quelque chose dans les hauteurs. Un jeune homme armé d'un fusil ouvrit le feu sur eux. Su Chen a rapidement utilisé son corps pour protéger Duanya, devenant ainsi un bouclier. L'attaquant a vidé son chargeur mais a raté tous ses tirs. Il a crié « Que faites-vous ici ? » Su Chen le regarda et pensa « C'est ici que le roi des rats mutants s'est élevé dans ma vie précédente. Université des sciences et de la technologie. Nous sommes ici pour rejoindre la base évolutive. Pouvez-vous ouvrir la porte pour nous ? » L'agresseur grimaça de convoitise. « Oh, il y a donc une lapine à gros seins avec vous. Ce soir, tu pourras la laisser être avec moi. Et tu pourras retourner d'où il vient. » Duanya montre son côté doux et innocent. Elle tendit un plat de viande brisée. « Monsieur, si vous êtes gentil, ouvrez-nous la porte. Regardez cette viande brisée. Elle est délicieuse. » L'agresseur fut choqué de voir un plat aussi délicieux. « Quoi ? De la viande brisée ? De la vraie viande brisée ? Comment avez-vous pu trouver ce mai pendant l'apocalypse ? » Il désigna l'un de ses hommes. « Luthao, sors vite. Ouvrez la porte. Je n'ai pas vu de viande depuis des jours. Luthao, ramène-les vite. Mais donnez-moi cette viande brisée. Tu ne travailles pas, mais tu veux manger ? Tu peux manger de la merde ! » Duanya rayonnait de danger, utilisant ses capacités. L'attaquant gras, qui ne se rendait compte de rien, prit un morceau de viande et dit avec excitation, « Waouh, ça sent bon ! De la viande brisée ! » « Vous entrez en premier. J'emmènerai le garçon au laboratoire demain. » « Luthao fait leur visiter. Et cette viande brisée, elle est à moi. » Luthao s'est précipité et a dit, « Si vous vous installez à la base, aidez-vous les uns les autres. C'est ce que nous devrions faire. » Il les guidait tout en présentant l'endroit. Le niveau inférieur est réservé aux personnes âgées, aux enfants et à quelques civils ordinaires. « Je vais vous emmener là-haut pour trouver une chambre propre. » Il était tellement concentré sur la présentation de l'endroit qu'il n'a pas fait attention à un enfant qui l'a heurté. Luthao gronda. « Petit morveux, tu ne sais même pas marcher droit ? » L'enfant répondit d'une voix faible. « Désolé, je suis un peu étourdi. » Voyant cela, Douania ramassa l'enfant, rempli d'inquiétude. « On dirait qu'il est mort de faim et qu'il a perdu ses forces. » « Mon petit, où est ta famille ? » L'enfant, serrant son estomac vide, répondit. « Ils sont partis chercher de la nourriture. Ils ne sont pas encore revenus. » Douania offrit de la nourriture à l'enfant. « J'ai un petit pain ici. Veux-tu le manger ? » L'enfant répondit. « Mais si tu me donnes le petit pain, tu auras faim toi aussi, belle-sœur Lapin. » En entendant la petite fille l'appeler belle-sœur Lapin, Douania rougit. « Sœur Lapin ? » Suchen, derrière elle, dit. « Ne t'inquiète pas, ma sœur Lapin n'aura pas faim. » La petite fille insista. « Tu mens. Personne ne peut être rassasié maintenant. » Suchen ricane. « Vous pouvez mettre en doute mon caractère, mais vous ne pouvez pas mettre en doute mes capacités. » Avec une lueur dangereuse dans les yeux, il sortit une marmite de hot pot et un assortiment d'ingrédients de sa dimension spatiale, des légumes, de la viande, des épices pour hot pot du Sichuan. Il le claqua en disant, « En tant que femme, tu ne peux pas avoir faim. » L'Utao était choqué. « Où as-tu trouvé ça ? Est-ce de la magie ? » La petite fille, qui avait tellement faim qu'elle était sur le point de s'évanouir, assista à cette scène, les yeux écarquillés d'admiration. « Wow, c'est un hot pot ! Monsieur, je veux aussi être votre femme. » Douania enfourne immédiatement le petit pain dans la bouche de l'enfant. « Ne dis pas de bêtises, petit. Mange ta nourriture. » Il semblait que Douania voulait que Xu Chen l'aime exclusivement, et elle était un peu jalouse. Soudain, un groupe d'enfants s'est précipité en criant, « Bon sang, ils préparaient de la nourriture ici ! » Derrière Xu Chen, un trio d'hommes armés de fusils détruisaient des objets et faisaient des démonstrations. Le chef du groupe a dit, « Foutez le camp, bande de minables. Vous ne savez pas comment garder les choses privées ? » Cuisiner sa propre nourriture est contraire au règlement. Toutes les provisions doivent être rendues, puis échangées contre des points de contribution. Les trois hommes, l'air féroce, ont dit, « Mais je ne me souviens pas que quelqu'un ait échangé de la nourriture ces derniers jours. » Douania enfreint les règles. Voyant l'attitude féroce des trois hommes, la petite fille fut terrifiée et s'écria, « Sœur Lapin ! » Duania la rassure. « N'ayez pas peur. Je vais m'occuper d'eux. » Elle regarda ensuite Xu Chen, qui répondit par un signe de tête. Les yeux du chef sont remplis de surprises. Duania dit au chef, « Écoutez, vous avez juste faim, n'est-ce pas ? » J'ai préparé beaucoup de choses pour vous. Duania, en utilisant ses capacités, créa une table chargée de nourriture, mais ses yeux étaient remplis d'une intention meurtrière. Appréciez tout. En voyant le rôti de porc, le sanglier, le chou mariné et un poulet entier rôti sur la table, les trois hommes étaient fous de joie. « Tant de viande, ça sent si bon, tout est à moi. Je veux manger autant de bonne nourriture. C'est le paradis. » Ils se ruèrent sur la nourriture, se gavant comme s'ils n'avaient pas mangé depuis des lustres. Le sentiment familier, « Je suis sur le point de pleurer. » Le chef rit et dit, « Tu es une bonne fille. Je ne te punirai pas aujourd'hui. Mais la nouvelle venue, tu as enfreint les règles. Tu dois être punie. » Duania se tient à côté de Xu Chen. Son visage était plein de dédain. Xu Chen répond calmement, « Vous voulez me punir ? » Le chef, le regard sinistre, dit, « Amenez-le ici. » Les hommes ont saisi quelqu'un et l'ont traîné jusqu'ici, les yeux injectés de sang, grognant comme des chiens enragés. Le chef dit, « La punition est un combat à mort. » Soit vous les battez, soit ils vous battent. Xu Chen est surpris. « Ce ne sont pas deux personnes que j'ai sauvées ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » La petite fille, elle était terrifiée et se cachait derrière Duania. Elle était désemparée et criait, « Grand frère, deuxième frère, qu'est-ce qui se passe ? » Duania était choquée. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Ce sont tes frères ? » La petite fille, tu voulais se précipiter en avant, réclamant justice. « Méchant ! Lâchez mes frères ! » Duania l'arrêta. « Ne va pas là-bas. Ils sont dans un état étrange. » Les trois hommes mangeaient et riaient en disant, « Ils ont raté leur mission. Ils n'ont pas gagné de points de contribution. Ils ont été condamnés à mort. » Mais ce serait un gâchis de les tuer. Je ne le permettrai pas. Amusons-nous un peu avec eux. Le chef dit avec un sourire cruel, « Je ne m'attendais pas à ce que vous vous connaissiez. C'est encore plus intéressant. C'est décidé. Si vous perdez, je jetterai ces trois frères et sœurs au démon de l'eau. »